Shalom à tous, nous allons faire un peu de prévision sur le DAF de Gemara que nous avons étudié, Shabbat Parashat Ekev. Nous avons abordé le sujet suivant, d'où apprenons-nous les jours où nous devons lire la Megillah, dans les villes entourées de Muraille, dans les villes non entourées de Muraille. Alors le passage qui dit comme ça, De là le passage qui apprend la chose suivante, L'Yotosim, que nous devons répéter la fête de Purim, est Yomar Vassar, le 14, les Chodesh Hadar du 14 Hadar. Il va être Yom Hamisha Asarbo et le 15e. Et de là, les Chachamim, ils en ont déduit, puisque le 14e jour de Hadar, il est consacré aux villes non entourées de Muraille, automatiquement, le 15e jour de Hadar, il sera dédié aux villes entourées de Muraille. Le plus intéressant va être la machloquette qu'il y a entre Rabi Oshua Ben Korha et le Tana de notre Mishnah. Rabi Oshua Ben Korha, le Tana de notre Mishnah, nous apprend que la définition d'une ville entourée de Muraille, alors pour l'instant, la définition d'une ville entourée de Muraille, on va l'étudier un peu plus tard, mais ce qu'on va étudier, c'est la datation d'une ville entourée de Muraille. Selon le Tana de notre Mishnah, une ville entourée de Muraille doit être datée de l'époque d'Yéhoshua Ben Korha. Et selon la Mishnah, selon la Braïta de Rabi Oshua Ben Korha, à ce moment-là, c'est tout autre chose. La ville doit être entourée de Muraille depuis l'époque d'Akhash Berosh. Et ça, c'est une machloquette vraiment sur la forme. Selon la Mishnah, c'est la date de Yéhoshua Ben Korha qui est la plus importante. Et selon le Rabi Oshua Ben Korha, c'est la date d'Akhash Berosh. En vérité, la raison de Rabi Oshua Ben Korha est assez logique, puisque le miracle s'est passé à Pourim, à l'époque d'Akhash Berosh, et dans la ville de Shushan, la ville impériale, qui était aussi à l'époque d'Akhash Berosh. Donc automatiquement, nous devons respecter la datation de l'époque d'Akhash Berosh. Maintenant, par contre, le Tana de notre Mishnah, d'où il a sorti, d'où il a appris le dîn, que nous devons faire attention à l'époque d'Yéhoshua Ben-Nun, en vérité, il va l'apprendre d'une Gzera Shaba. Je rappelle le principe de la Gzera Shaba, c'est lorsque nous avons deux mots identiques dans deux endroits de la Torah, en général, pas en général, il est possible de prendre les propriétés d'un premier mot et les mettre sur les propriétés d'un autre mot. Puisque nous avons dans deux endroits de la Torah, où il y a marqué Parasie. Parasie, c'est les villes non autour des murailles. Puisque le premier pasouk, c'est Aken Al-Yéhoudim Aparasim, c'est dans la Megillah. Et dans un autre endroit, qui est marqué dans Devarim, les Vadmehare Aparasie. Et de la même manière que le mot, les Vadmehare Aparasie, il a été dit à l'époque d'Yéhoshua Ben-Nun, puisque c'était la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, donc l'époque d'Yéhoshua Ben-Nun. De la même manière, nous devons dire qu'Aken Al-Yéhoudim Aparasim parle aussi de l'époque d'Yéhoshua Ben-Nun. Alors, l'Akmara va un peu discuter sur tout cela. Et au final, nous allons apprendre que l'essentielle étude, l'essentielle étude, c'est comme nous avons dit, Gzera Shava est logique d'apprendre à B'Yéhoshua Ben-Korcha. La Mishnah, évidemment, va donner la Al-Kha, selon le Tanah de notre Mishnah, donc l'époque d'Yéhoshua Ben-Nun. Puisque nous avons aussi appris un autre pasouk, Médina Omdina Ve'ir Ve'ir, nous avons appris au nom de Rabbi Yirmiya, et selon d'autres, selon l'avis de Rabbi Khabar Ava, que de ce pasouk-là, Médina Omdina Ve'ir Ve'ir vient nous apprendre que ce n'est pas simplement la ville entourée de murailles qui elle-même doit faire le 15 Hadar, mais c'est aussi tous les petits villages, tous les petits endroits qui gravitent autour de la ville. Alors, on pourrait le comparer, comme on l'a dit pendant le cours, sur une préfecture, qu'en vérité, une préfecture. Elle englobe à l'intérieur d'elle plusieurs autres petits villages. Ou bien, on peut dire d'une manière tout simplement, à l'époque, une ville entourée de murailles, la muraille servait à se défendre des ennemis. Et donc, lorsqu'il y avait une alerte, les petits endroits autour de la ville venaient se réfugier à l'intérieur de la ville. Donc, on peut affilier les petits endroits autour de la ville, à la ville entourée de murailles. La Mishnah va continuer et va nous ramener, puisque le dernier Tana était Rabbi Irmiya, et selon d'autres, Rabbi Khiya Barava. Donc, la Mishnah va nous amener, la Mishnah va nous amener plusieurs Alachot, plusieurs Midrashim, ou dans lesquels il y a une machloquette sur l'auteur. Rabbi Irmiya, ou bien Rabbi Khiya Barava. Alors, le premier Midrash va être le suivant. Il y a marqué que Man-Tzapach, les lettres même Sofit, Nun-Sofit, Tzadik-Sofit, Pays-Sofit, et Khaf-Sofit ont été enseignées par les prophètes. L'Agmara va demander la question, mais je ne comprends pas, nous avons une règle dans la Torah, c'est qu'aucun prophète, même le plus grand, ne peut innover quelque chose qui n'avait pas été déjà donné par Mosh Rabbeinu. Donc, comment on peut dire que c'est eux qui nous les ont enseignées ? Alors, de là, on va apprendre une règle, qu'en vérité, ils ne nous les ont pas enseignées, mais des fois, à travers le temps, il y a certaines Alachot qui ont été oubliées. Et à travers leur grandeur et donc leur prophétie, Akkadot Bokhu leur a reprécisé de quelle manière on devait étudier certaines de ces Alachot. Et c'est ça que la Gémara va conclure. Il y a Alachot en question, on a été oublié. Donc, le même, est-ce qu'on le met au milieu d'un mot ? Ou à la fin d'un mot, le noun, etc. Alors, on avait oublié de quelle manière on devait le faire. Et c'est les Mnevim qui les ont remis à l'ordre du jour. Et encore une fois, il nous a dit un Alachot. Il y en a d'autres qui disent que cet Alachot a été affilié à Rabichia Barava, dans lequel il nous dit l'Alachot, le Midrash suivant. Le Taroum chez le Torah, c'est un Colosse, la traduction aramène de la Torah, c'est un Colosse, le converti, qu'il a dit au nom de Rabi Ezer et Rabi Yahushua. Le Taroum des Nevi'im, c'est Yonatan Ben Ozi'el. Le Taroum des prophètes, donc la traduction aramène des livres des prophètes, c'est Yonatan Ben Ozi'el qui l'a enseigné. Alors maintenant, ce Yonatan Ben Ozi'el en question, lui-même, il a appris au nom de Chagiz, Chagia au Malachi. Et donc, le Midrash, il nous dit, donc Rabbi Yirmiya, il nous dit, et il y en a d'autres qui disent au nom de Rabbi Chiyabrava, que la terre d'Eretz Yisraël a secoué de 400 passards lorsque Yonatan Ben Ozi'el a dévoilé la traduction des Nevi'im. Alors maintenant, sur ça, pourquoi elle a tremblé ? Parce qu'Akkad El-Buchul a dit, qui a donné les secrets de ma Torah à mes enfants ? Et au final, Yonatan Ben Ozi'el répond, mais je l'ai fait, afin qu'il n'y ait pas une multitude de mahlokètes en Israël. Alors maintenant, la Gemara va poser la question, je ne comprends pas. Puis, il y a une, que l'os l'avait déjà fait, et l'Eretz Yisraël n'a pas tremblé. Maintenant, Yonatan Ben Ozi'el l'a fait, et l'Eretz Yisraël a tremblé. Quelle est la raison ? La raison, c'est la suivante. Parce qu'en vérité, le khoumash, il peut être déduit assez, il peut être traduit, il peut être compris assez logiquement. Par contre, les Nevi'im, il y a beaucoup de choses qui sont faites absolument de manière cachée. Et c'est pour ça que Yonatan Ben Ozi'el, à travers le Targoum, à travers la traduction, il a dévoilé des secrets qu'on ne connaissait pas. Sur ce, la Gemara ramène un exemple. Et la Gemara explique que sans la traduction de Yonatan Ben Ozi'el, on n'aurait jamais pu comprendre ce Pazouk, ni du début jusqu'à la fin, puisqu'il n'existe pas d'endroit qui s'appelle, où il y a eu un Esped, où il y a eu une oraison funèbre, un endroit qui est sur Adar-Drimon, pardon, Adar-Drimon, Bévikat, Megidon. Un autre Midrash qui nous a été enseigné, au nom de Rabbi Irmiya, il y en a qui disent au nom de Rabbi Chiyabarava. Lorsque Daniel, il y a marqué comme ça dans le Pazouk dans Daniel, Daniel, il raconte qu'à un moment, une fois qu'il avait jeûné pendant, selon certains, trois semaines, selon d'autres, pendant trois ans, parce que le roi avait annulé son autorisation de refaire, de reconstruire le Betamigdash, là-bas il y a marqué qu'il était lui-même avec Khagiz, Kharia et Malachi, et lui, il a vu une vision particulière, et les autres, donc Khagiz, Kharia et Malachi, ils n'ont pas vu la vision particulière, cependant tout le monde a eu peur. Alors, Lagmar, elle demande comment ça se fait qu'ils ont eu peur, malgré qu'ils n'ont pas vu. Alors, de là, Lagmar, elle apprend qu'à Falpi de leur Khazou, Mazalayou Khazou, malgré qu'eux, ils n'ont pas vu, mais leur Mazal, donc une partie de la Neshama, leur Neshama, elle-même, elle a vu. Et de là, on apprend que, des fois, nous, on ressent certaines choses qui n'ont pas été de manière explicitement vues, mais à travers la Neshama, on a pu voir ces choses-là. Khazak ou Baruch, à la semaine prochaine.